Ok, nous allons faire place avec le professeur Jean-Claude Michlou qui va faire un lien pour nous entre l'éducation aux médias et le numérique. Être citoyen à l'heure du numérique. Nous voulons rappeler que le professeur Michlou est un doctorant en communication. Si je ne peux pas tromper, là-bas est plus d'informations pour nous, c'est le doctorant en communication. Il faut parler avec nous sur l'aide citoyen à l'heure du numérique. Et nous voulons rappeler aussi que WebInestal est supporté par l'UNESCO, par le Fonds national de l'éducation, qui est attaché au ministère de l'éducation nationale, le ministère de la culture et de la communication à travers les Nantes. Et WebInestal est réalisé dans le cadre du cours patrimoine culturel et industrie culturelle, pour ça qu'on n'a pas à l'École nationale des ors actuellement. Et nous saluons tous près de 30 étudiants à l'École nationale des ors qui sont déjà connectés, qu'à suivre l'intervention de ça sur l'éducation aux médias. Rapidement, nous faisons place avec le professeur Jean-Claude Michlou. Être citoyen à l'heure du numérique. Merci beaucoup, Franz. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour vous êtes au sein, qui se font une présentation assez détaillée. Ça nous attend par l'éducation aux médias. Et nous, c'est plus de 50 étudiants, en près de 50 participants qui n'auraient bien ça. Donc, ce sont bien l'occasion de nous échanger et de discuter autour d'un sujet qui est extrêmement important, l'éducation aux médias. Alors, juste avant que je me passais à la dimension numérique et la question des citoyennetés numériques, je m'ai commencé avec la dernière question qui a été posée par Franz tout à l'heure, le rapport entre l'éducation aux médias et la culture. en Haïti. Éventuellement, je ne vais pas rester sur ce point. Ce n'est pas l'objet de mon intervention, mais question ça, fait me changer en échange comme il y a un matin avec quelques amis du Québec, des Québécois. Et puis, on faisait un petit tour, on visitait Haïti sur le web pour voir ce que nous avons comme images sur la scène internationale. croyez-moi, et ces images ne traduisent pas ce que nous avons réellement comme richesse culturelle en Haïti. Et ça fait me songer rapidement au débat, et qui m'a invité à nous prendre connaissance de lui. Ce débat est initié dans les années 1970, qu'il y aurait les NOMIC, N-O-I-M-I-C, NOMIC, c'est un sigle, Nouvelle Ordre Mondial de l'Information et de la Communication. Ce débat qui montre que des pays comme Haïti, des pays du sud anciennement colonisés, gagnent en attitude passive dans l'utilisation des médias numériques. Les médias, en général, en 1970, ce n'était pas encore les médias numériques, c'était encore la radio, la télévision, le journal. Et puis, depuis les 30 et 20 dernières années, nous, désormais, dans un monde technologique. Donc, c'est ça. Donc, je voulais insister sur cette dimension où Haïti fait partie de nos centres de pays qui sont des consommateurs passifs de l'information dans le contexte de la mondialisation. Donc, nous continuer à consommer des informations produites dans le monde occidental, bien sûr, mais nous ne pas utiliser l'outil sérieux pour faire valoriser. Pour valoriser, ça nous gagne comme richesse. Et ça, ça vient de gagner comme conséquence. C'est d'abord, nous ne pas connaître, ça nous gagne la chaîne, nous, comme richesse culturelle. Puis, les jeunes haïtiens ne pas connaître vraiment ça. Il t'y gagne comme valeur, que ce soit au niveau du patrimoine immatériel, matériel, même naturel, ce que nous avons comme pratiques culturelles. Nous méconnaissons nos propres réalités. Et également, ça s'ensuit aussi. Ce qui s'ensuit aussi, c'est une méconnaissance de ce que Haïti dispose comme richesse sur la scène internationale. Ce qui fait que, quand on parle de nous, on voit les guerres, on voit les situations, la misère, on voit tout ce qui est négatif, mais on ne voit pas nos danses traditionnelles, on ne voit pas et on ignore si nous avons la soupe Jomou, qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. On ignore ce que nous avons comme richesse pour ne pas trop parler. Donc, je voulais insister là-dessus, sur ce premier point, dans l'éducation aux médias. Tout à l'heure, le professeur Toussaint a souligné l'importance de la dimension critique, de l'esprit critique. Eh bien, c'est le moment de revoir notre manière d'utiliser les outils numériques. Et là, je voulais commencer avec ce niveau macro pour parler d'Haïti, mais naturellement, comme France l'a dit, ce qui m'intéresse, c'est un concept dont je vais parler à la fin de mon intervention, le concept de citoyenneté numérique. Là, nous parlons de citoyen. Et qui dit citoyen dit quelqu'un qui a des droits, mais aussi qui a des devoirs. C'est ça, l'idée du citoyen. Et en tant que citoyen, il y a un ensemble de textes, de références que nous devons toujours citer, que nous devons citer à chaque moment qu'on n'a pas l'idée de l'autre s'ensemble. Par exemple, je peux commencer par la Constitution d'Haïti, son Antique 28, qui stipule que tout Haïtien ou toute Haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu'il choisit. Et moi, qui étudie de communication, quand on parle de voie ici, on parle du canal, du média utilisé. Donc, on parle du média ici. Ce média peut être la radio, la télévision, le journal. Ça peut être aussi une page Facebook. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Ça peut être aussi un site web, un blog personnel. Ça peut être aussi par voie d'affichage. Donc, par la voie qu'il choisit. Et, bon, cette disposition de l'article 28 de la Constitution haïtienne, pour ne pas le faire de songer, ce qui a déjà été écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'ai envie d'ajouter citoyenne, et, en 1789, d'ailleurs, le préambule même de, disons, l'article 10 de cette déclaration, nous rappelle que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Là, c'est, donnez-moi juste une seconde. Ça va passer, je vais m'arrêter juste une seconde pour revenir. Oui, désolé, j'ai dû m'arrêter une seconde. Donc, j'ai parlé de « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, j'aurais bien aimé qu'on retienne ça, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. » Et c'est cette même déclaration dans son article 11, c'est dans cette même déclaration qu'on va lire, par exemple, que la libre communication des pensées et des opinions est un droit, ou du moins, est l'un des droits les plus précieux de l'homme, l'homme avec grand H, pour ne pas efforcer les féministes. Donc, tout citoyen, et j'ajoute toute citoyenne, peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Là, nous sommes en 1789, et en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'ONU, fait écho à ses dispositions, où on lit que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, celui de chercher, c'est un mot important, chercher, parce que c'est là que va intervenir les médias, on va chercher les informations, recevoir, on va rechercher les informations, on les reçoit, mais aussi les rependre, sans considération de frontières, les informations, les idées, par quelques moyens d'expression que ce soit. Donc, quand on parle de citoyens, de médias, de liberté d'expression, on parle de ce droit, de l'un des droits fondamentaux de l'être humain, le droit de chercher de l'information, de recevoir cette information, de le répandre, et ceci, sans considération de frontières, par quelques moyens que ce soit, naturellement, dans les limites de la loi. Naturellement, la liberté, il ne faut jamais considérer la liberté comme étant sans contrainte. Donc, ça s'exerce dans le cadre de la loi. Alors, j'ai évoqué ces cadres, ces textes-là, Constitution haïtienne, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948, etc., et vous allez voir, il y a beaucoup d'autres textes qui reprennent les mêmes idées, qui fait de la promotion des valeurs démocratiques, c'est lié à la promotion des valeurs démocratiques. Quand on parle de citoyens, on parle d'abord de la citoyenneté, ça s'exerce dans les cadres démocratiques, principalement. Eh bien, la promotion des valeurs démocratiques est devenue l'une des principales caractéristiques de notre époque et ce que je viens de dire là, c'est que parmi ces valeurs qui caractérisent notre époque, se trouve le droit de chaque individu, chaque personne, chaque citoyen, chaque homme, chaque femme, de s'exprimer librement sur toutes les questions qui l'intéressent. Ça, c'est l'un des points importants. Et l'environnement démocratique, notre statut en tant que citoyen repose fondamentalement sur la libre circulation des idées. Maintenant, la question, c'est où on va trouver ces informations, ces idées, ces pensées? Et c'est là qu'intervient l'importance des médias. En parlant des médias, je vais le prendre dans deux sens. Je vais le prendre dans le sens des médias en soi, comme acteurs, les médias, quand je parle de la presse, par exemple, la grande famille des médias et des journalistes, mais aussi du côté du citoyen. Pour vous en tout ça, tout à l'heure, évoquez des points qui auraient dû faire partie d'un programme d'éducation aux médias. Effectivement, l'un des éléments qu'il a souligné, rejoint ce que je vais dire là, c'est qu'il est important pour les élèves, les étudiants, chacun, chaque individu, comprennent le rôle des médias. Quand on parle de médias, de quoi on parle, c'est tout ça bien défini, mais aussi, quel est le rôle d'un média dans une société, dans un contexte démocratique. Parce que, pourquoi je dis ça, c'est parce que actuellement, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, il y a beaucoup d'efforts à faire, à déployer pour garantir le respect des droits humains en Haïti. Quand je parle des fois, je sais que je fais un éphémisme en parlant des droits humains. Si on prend la définition même du concept des droits humains et puis on prend le cas d'Haïti, on va se rendre compte que quotidiennement nous faisons face à une violation systématique de ce que nous avons comme droit, je ne vais pas rester sur ce point, mais parmi ces droits, il y a le respect des droits socio-économiques, certes, le respect des droits civils et politiques, etc. Ce qui fait que le citoyen pour qu'il puisse, ou la citoyenne, le citoyen ou la citoyenne pour qu'elle puisse prendre sa place, elle doit pouvoir, ou il doit pouvoir aiguiser son sens critique et ceci dans un double objectif. Si on doit former nos élèves, nos étudiants, c'est dans ce double objectif. Premièrement, pour comprendre la société, pour comprendre la société, mais aussi pour participer à sa transformation. Comprendre et transformer. à cet égard, les médias, que ce soit la radio, la télévision, les journaux, mais de nos jours aussi, il n'y a plus de frontières entre les médias traditionnels et les médias numériques. Il n'y a plus de frontières. On pourrait revenir là-dessus. Ces médias-là se trouvent dans l'obligation de fournir au public les outils qui doivent leur permettre de se faire une idée exacte de la réalité, de forger votre avenir, et de vous faire une opinion sur toutes les questions qui vous concernent. Donc, c'est ça le point de départ pour parler du rôle des médias. Parce que ce travail est indispensable, le travail des médias, cette transmission d'informations. Pour comprendre la réalité, il faut s'informer, il faut avoir accès à l'information et c'est le média qui sert de transition entre vous et cette information généralement. Donc, si on veut prendre des décisions, agir sur son milieu, dans le sens d'une meilleure intégration ou au contraire dans le sens d'une remise en question, là, le média joue un rôle important. Donc, maintenant, Maxime, c'est d'accord. Alors, maintenant, il y a le concept, je reviens encore sur la presse, la grande famille des médias et des journalistes. Si je prends, par exemple, le cas, en parlant du rôle des médias, si je prends, par exemple, le cas du métier de journalisme, il est important pour que le citoyen, l'étudiant, quand quelqu'un se présente comme journaliste, il sache à quoi il doit s'attendre, parce que de la même manière que quelqu'un ne peut pas s'improviser médecin, un bon matin, il se lève et puis il se déclare médecin, de la même manière, quelqu'un ne peut pas se présenter comme journaliste parce que c'est un métier qui consiste à rechercher de l'information pour le public, la vérifier, la situer dans un contexte, la hiérarchiser, la diffuser à travers un média et à travers, par exemple, ce qu'on appelle des genres journalistiques, il faut que l'étudiant, l'élève, le citoyen, il puisse savoir, attention, quand est-ce qu'il a affaire à une information, à une opinion, parce que le média, aussi le journaliste, a le droit d'analyser la réalité, quand est-ce qu'il a affaire à un éditorial, par exemple, par exemple, on n'a pas besoin d'être journaliste, d'avoir une formation à journaliste pour connaître le genre journalistique, parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir, attention, là, j'ai affaire à une information et là, j'ai affaire à une opinion, par exemple, et il faut qu'on puisse être en mesure, il faut qu'on soit en mesure de faire cette distinction et de la même manière, aussi, le traitement des informations, si vous prenez une même information, un même événement, deux médias parlent de cet événement-là, vous allez voir qu'ils ne vont pas le traiter de la même façon, donc il faut comprendre qu'il y a une différence en fonction du positionnement du média et en fonction d'un ensemble de facteurs, il faut que, c'est là qu'intervient justement la dimension, le sens critique dont le Rousseau a parlé tout à l'heure, donc la presse a non seulement, les médias ont non seulement la responsabilité d'aiguiser, d'alimenter l'opinion publique, mais aussi le devoir de contribuer au développement à l'éducation en ensemble de facteurs d'autres domaines, donc il faut être en mesure de questionner le contenu que nous offrent les médias, soulever des problèmes de société et mobiliser les citoyens pour la sauvegarde du bien commun, donc il faut que les citoyens soient en mesure de questionner la question du professionnalisme. Maintenant, laissons les médias en soi pour parler de l'éducation aux médias à l'ère du numérique. C'est très important parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. À l'époque, l'Internet, le numérique n'était pas aussi en vogue, mais il faut savoir que les dispositions prévues par cette déclaration sont parfaitement adaptées à ce contexte du XXIe siècle d'explosion numérique parce que nous avons affaire à une multitude de plateformes de sites qui permettent de recevoir et de répandre des informations et des idées. Oui, qu'il s'agisse de Facebook, de Twitter, d'importe quel réseau social, de sites web et autres, ça permet justement aux citoyens de recevoir et de répandre des informations, des idées. Et ceci, sans considération de frontières. Et ces plateformes-là, le numérique, ils deviennent depuis quelque temps le principal lieu de la parole publique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais de nos jours, l'église, les écoles, l'université, même la radio, les stations de radio, télévision, le journal, etc., la presse écrite, ils ont tendance à être remplacés par les réseaux sociaux. et les plateformes comme Twitter, Facebook sont les places publiques de notre temps. À un certain moment, beaucoup de personnes avaient l'habitude de se rendre sur une place publique, mais dans l'univers numérique, ce sont des infrastructures critiques pour la circulation de la parole et des images. Donc, il est impossible de parler d'éducation aux médias aujourd'hui sans mettre l'accent sur ce nouveau élément de neurite, qui n'est plus nouveau, à prédire. Et ce qui arrive, c'est que là, on est dans une époque où tout semble pouvoir se dire sur toutes les plateformes. Chacun semble avoir la capacité d'étudier. Donc, dans le temps, tout le monde ne pouvait pas intervenir à la radio, à la télévision. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tout le monde, un simple individu peut être même plus influent qu'un média bien établi. parce que nous sommes à l'ère de la démocratisation de la parole où chacun a la possibilité de s'exprimer, de se faire entendre par une multitude de moyens à travers le monde. Donc, chacun de nous devient un acteur. Donc, quand on parle de médias, chacun de nous peut devenir un média à part entière. mais c'est pourquoi j'ai insisté au départ sur le rôle des médias et ce qui caractérise le travail même des médias. Chercher l'information, traiter, hiérarchiser, diffuser. C'est pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a un téléphone portable connecté à Internet, il a une page Facebook, qu'il fait des lives ou interviews ou des gens. Ce n'est pas ce qui fait de lui un journaliste. Donc, il faut que les citoyens soient en mesure de savoir quand est-ce que j'ai affaire à un journaliste, quand est-ce que j'ai affaire à un travail journalistique et quand est-ce que je dois prendre en compte ce qui est dit à travers telle ou telle plateforme. Et parce que la démocratie bénéficie énormément des possibilités d'interaction faites par les plus numériques, certes, mais ce n'est pas parce que ça devient facile que les normes ont perdu leur place. Et c'est là qu'intervient la notion de citoyenneté numérique. La citoyenneté numérique, écoutez, nous sommes déjà dans ce monde où chacun de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, est devenu un acteur du web. Quand on veut se renseigner, par exemple, sur quelqu'un, moi, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, quand je veux me renseigner sur cette personne, l'une des premières choses à faire, c'est de taper son nom dans un moteur de recherche ou sur un réseau social. Parce que notre présence sur le web donne beaucoup de renseignements sur nous. Ça fonctionne comme une sorte de mémoire, un outil qui stocke et enregistre tout ce qui a pu être dit ou fait, ainsi que tout ce que les autres ont pu dire à propos de nous. chacune de nos connexions sur Internet ajoute un élément positif ou négatif à ce que je pourrais appeler l'identité numérique. Là encore, c'est une notion avec laquelle nos étudiants, nos élèves doivent se socialiser. L'identité numérique. Parce que peu importe ce que nous disons ou ce qu'on dit à propos de nous sur le web, ça reste et c'est au niveau personnel. Maintenant, alors, notre participation dans ce dans cet espace, j'ai commencé à parler tout à l'heure de la notion de citoyenneté. Donc, vous avez des droits, des responsabilités, mais aussi des responsabilités communes à tous. tous ceux qui nous entourent, nous avons des responsabilités envers eux. Et c'est valable dans la réalité pratique au jour le jour, physique, mais c'est aussi valable dans la réalité virtuelle, la réalité virtuelle qui caractérise le monde numérique. Tout cela et la différence que, la seule différence c'est que nous occupons dans l'espace physique, nous occupons des espaces réels. Donc, quand je m'assois à côté de vous, je peux vous voir physiquement, mais dans le monde numérique, les espaces sont victuels, mais écoutez, les citoyens numériques doivent être constamment conscients et savoir comment protéger leurs droits et respecter leurs responsabilités. Alors, qu'est-ce que nous avons comme droit? Naturellement, tout le monde le sait, nous avons le droit de nous exprimer, de rependre de l'information, des idées que nous avons, mais qu'est-ce que nous avons aussi comme responsabilité? Et quand on parle de citoyens numériques, de citoyens numériques, c'est de ça qu'on parle. C'est vrai que j'ai le droit d'avoir ma page Facebook, de créer mon propre site web, d'interagir avec le monde. Il n'y a plus de frontières. C'est vrai. Mais qu'est-ce que j'ai aussi comme responsabilité? Et là, je peux reprendre cette idée du Conseil de l'Europe sur l'éducation à la démocratie où on parle de la nécessité pour les citoyens numériques de savoir comment utiliser judicieusement la technologie et comment se comporter en ligne. un citoyen numérique, c'est quelqu'un qui sait comment protéger ses propres données. Ses propres données. Et là, je parle d'information quand je parle de données. Ça va de données, de compétences techniques, comment protéger votre image, votre... tout ce que vous avez comme réputation, mais aussi le type d'information. Ça fait appel à la discrétion, à l'ensemble de... C'est pas parce que vous êtes sur votre canapé allongé chez vous que vous pouvez dire n'importe quoi. C'est parce que vous êtes sur une place publique tout en étant sur votre canapé dans votre salon. Donc, les citoyens numériques sont attentifs aux droits des personnes avec lesquelles ils communiquent et interagissent en ligne. Donc, de la même manière que j'ai le droit de m'exprimer, de partager des idées, l'autre personne a aussi ses droits. Et je ne sais pas si vous avez remarqué combien de personnes ont de nos jours peur de s'exprimer sur le web parce que tout simplement leur idée n'est pas... Ils ne sont pas... Leur idée... Ils sont en opposition avec d'autres personnes et puis bon, ça fait... C'est toute une sorte de guerre. Les citoyens numériques savent comment coopérer de manière significative en ligne et hors ligne. Ils contribuent de manière positive aux activités en ligne qui favorisent en permanence ce monde virtuel. On est ouvert aux autres cultures. C'est pas parce que... Ça, c'est une autre question. L'idée de tolérance ouverture aux autres cultures, au point de vue d'autres personnes. On s'appuie sur les aspects positifs des environnements en ligne dans lesquels ils choisissent d'évoluer en évitant leurs inconvénients. Donc, on est conscient aussi d'apprendre au jour le jour. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'identité numérique, par exemple. C'est l'un des domaines de la citoyenneté numérique. Que ce soit votre image sur le web, que ce soit aussi la question de confidentialité, de discrétion, que ce soit la qualité de contact que vous établissez, que ce soit la décantation entre vie privée et vie professionnelle, le respect de l'autre, les types de contenus qu'on publie. Donc, ce n'est pas parce que c'est interdit, ce n'est pas interdit légalement que si j'ai vu un accident, par exemple, quelque part avec des personnes blessées dans un état et je dirais grave que j'ai le droit de publier leurs images, par exemple. si vous le faites, on ne va pas vous arrêter, mais il y a la question éthique qui intervient. Donc, il y a la question de probité aussi. Et ce n'est pas parce qu'on est sur le web, sur Facebook ou autre que j'ai le droit de dire n'importe quoi sans aucune crainte. Non, il y a des personnes qui disent n'importe quoi sur n'importe qui et sans prendre le temps de vérifier. C'est tout ça qui implique la question de probité aussi, de responsabilité dans le monde numérique. Donc, ces dénotions, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il y ait des cours dans les écoles, dans les universités sur ces aspects. Nous sommes entrés dans un monde numérique, on utilise ces outils, mais écoutez, il y a des balises et ça se fait à travers le monde. Il y a même des pays où c'est régulé, parce que l'utilisation même des médias sociaux, il y a des pays qui ont établi des lois. Par exemple, aux États-Unis, les discours obscènes, les discours de nature qui ont cette capacité de créer un danger clair et présent ne sont pas protégés par la loi. Je me souviens en 2014, un adolescent a été arrêté, c'était en mai 2014, par la police de Miami parce qu'il a posté un tweet où il annonçait qu'il allait violer une petite fille. C'est parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on peut dire n'importe quoi. Cet adolescent a été arrêté à partir de ce tweet qu'il a fait. C'est également le même cas dans beaucoup de pays européens et par exemple en Grande-Bretagne qui interdit l'envoi par l'intermédiaire de réseaux électroniques des messages injurieux ou indécent ou encore en caractère obscène ou menaçant. On condamne même l'incitation à envoyer de tels messages. Donc, c'est pas parce qu'on est dans le numérique qu'on n'a pas des contraintes. Là et maintenant, nous sommes en train de parler d'une situation où seule la loi peut imposer une restriction obligatoire à la liberté d'expression. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que le fait que la loi n'interdit pas une action, est-ce que moi en tant que citoyen, je peux le faire? Et c'est là qu'intervient la notion d'éthique. Et il faut réfléchir aussi l'éthique et l'éthique dans l'utilisation des médias et particulièrement des médias sociaux. Donc, pour résumer, mon intervention, je ne sais pas si j'ai dépassé, je n'ai pas une chronométrie. Est-ce que j'ai dépassé mon temps, Franz? Pour mettre le final avec résumé rapidement, au final 25, 13h25. Parfait. Donc, pour résumer, je vais commencer justement par souligner le fait que l'idée de citoyen nous donne le droit de nous exprimer, de chercher de l'information, d'avoir accès à l'information. Et ce principe, même pour aller au-delà de ça, pour permettre aux citoyens même d'aller questionner ses dirigeants, d'aller décrire à la mairie pour avoir des informations sur tel ou tel projet. Mais au moins, on a les médias. Donc, à travers les médias, on a ce droit. Donc, avoir accès à l'information au contenu médiatique, ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. c'est l'un des droits les plus importants que nous avons en tant que citoyens. Donc, le droit de rechercher des informations, de recevoir ces informations, mais aussi de les répandre, y compris à travers les médias sociaux, à travers n'importe quelle voie. Mais l'idée aussi, et c'est là le sens de mon intervention, là où il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Et il est important de nos jours de socialiser nos étudiants, nos élèves avec cette notion de citoyenneté numérique, d'identité numérique, qui nous rappelle que même si il y a naturellement il faut prendre connaissance de l'évolution de ce domaine, développer des compétences dans l'utilisation des médias numériques, des médias en général, savoir l'un des premiers niveaux, la question du journalisme. N'importe qui peut se dire journaliste, mais il faut que je sois en mesure de savoir, attention, là, je n'ai pas du tout à faire un journaliste. C'est un métier comme tous les autres. Donc, il faut que les étudiants sachent avoir cette capacité de développer cet esprit critique par rapport au travail des médias et c'est important. Et pour avoir cet esprit critique, il faut qu'ils sachent non seulement le rôle des médias, mais aussi ce qui caractérise de travail, de la presse, mais développer des compétences aussi dans l'utilisation des médias sociaux parce que quand on parle de médias aussi, il est très difficile. On ne peut pas se résumer à une question de radio, télévision, presse écrite, non. Les médias aussi, ça devient un concept tellement vaste, ça peut tout englober. donc ce qui fait que chacun de nous ici peut être en médias à travers les réseaux sociaux, etc. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le droit d'avoir ces espaces d'expression, mais je reprends encore la question, qu'est-ce que nous avons aussi comme responsabilité et ça implique des compétences techniques dans l'utilisation de ces outils, mais aussi une prise de conscience de l'ensemble de nos responsabilités. Merci, donc nous allons revenir et pouvoir revenir sur ces aspects pour d'autres échanges. Merci beaucoup, Franz, je te laisse la parole. Merci.